Je suis déjà, vous pensez à quelque chose, mais dis rien. Il est plus proche de toi que Pamela. Il est plus proche de toi que Augustine. Essaye un peu d'oublier Augustine, essaye d'oublier Pamela, essaye d'oublier ton nom, parce que comme on a eu, il était plus proche de toi avant que tu rappelles son nom. C'est qui, ces personnes-là ? Il est qui ? Essaye un peu de réfléchir toi-même, je fais ça commenter. Parce que quand tu reprises à Combo, tes os limités, on s'en soigne. Il est beaucoup plus profond que ce nom-là. Jésus, comme on a existé, il était encore avec toi déjà. Tu vois, parce que Jésus, quand vous parlez de Jésus, c'est avec toi. Donc c'est Jésus-là, parce que tout le monde dit Jésus. Mais il est toujours relié avec beaucoup de gens. Jésus, Pamela, un temps Jésus, c'est comme il est limité. Mais n'est pas ton amour ou la bouteille, en fait. Ton amour, il est fini. Quand tu l'es mis dans une bouteille, on l'est limité. Comme il est dans mon nez, il y a une bouteille. Mais sache-le que même amour, il ne reste qu'à la bouteille, l'amour reste l'amour. Même il y a des gens qui sont mis dans l'océan. Il y a des gens qui sont mis dans l'océan. Et l'italien a le même goût dans les avancées. C'est pour ça, ne sois pas pressé, comme on a eu l'intérêt. Contente de lui simplement. Parce que tu dois le sentir dans tout ton corps. Il est là avec toi. Si tu restes en silence, calme, tu vas sentir qu'il est là. Il y a une présence qui est avec toi. Cette présence-là, c'est Dieu. Il est même plus que Dieu. Parce que même le nom de Dieu, c'est les hommes qui l'ont donné. Il existait déjà avant que ce nom-là. Parce qu'il n'y a personne avant lui, pas que ça ait comme un nom quelconque. Il est sans nom. Il est sans nom. C'est pour ça, je dis des causes appréciées, ça peut me donner. Parce que comme ça, c'est juste des références. On dit, on dit, je suis, je reste. Donc, je reste, c'est juste être. Il s'est manifesté, à premier débit, un individu nom quelconque. Mais au-delà du nom, il est encore ce que nous ne pouvons pas imaginer. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de cette personne-là. Maintenant, comprenons que quand on parle de cette personne-là, parce que lui-même, il a dit qu'il a accueilli. Pour te parler de l'unique, il te parler de quelque part. C'est parce qu'il n'est pas qui en toi. Cette personne, elle n'est pas, il est en toi. Donc, tu n'as pas besoin de bouger dans le corps, il est en toi. Donc, ce qui est en toi, c'est toi-même. Parce que tu ne débit pas dans ta bouche, même quand tu es là, au sein de l'expérience, c'est que tu es à toi-même, tu vas aller à l'attention de mon nom. Il sait seulement que c'est moi. Donc, c'est vraiment toi. Donc, voilà cette personne-là, il dit que je suis toi. Donc, je ne peux pas me séparer de toi. Donc, je suis ce que tu es à moi. Pas Pamela, mais la définition beaucoup plus profonde. Parce que Pamela, il a des fois beau s'en arrêter. Donc, il s'est un peu beau s'en arrêter, on l'a dit, on l'a dit. Mais lui, il est encore là. Parce que même si on l'a dit peut-être à la journée, on attend, nous sommes conscients d'automoteur. Il y a des trous dans la mémoire. Même si la conscience va te poser. Coco, il va faire chaque minute d'hier. Coco, il va me soucier. Mais lui, il est toujours là avec toi-même dans le moment où tu ne penses pas être une personne. Tu es qui, à l'heure. Il est à cette définition. Aujourd'hui, nous allons parler du premier miracle de Jésus. Maman m'a dit, « Seigneur, à la paix, ça va te faire. » Parce que moi, je ne donne pas les termes, vous connaissez bien. Je ne donne pas les termes. Moi, je commence à me retrouver. On va parler des... Les Moskikama. La jambelle. Jean, chapitre 2, les versets premiers à 11. Nous allons écouter la parole de Dieu. Soyons vraiment très attentifs. Parce que c'est une parole déjà cito-yoka. Et cito-lobella a moqué des gens. Mais peut-être qu'il y a quelque chose un peu particulier que Dieu va te communiquer aujourd'hui. Parce que c'est le premier miracle de Christ. Comme c'est le premier miracle de Christ, et Christ, il est en toi. Donc cela veut dire que c'est la première chose que Christ doit faire dans ta vie. C'est vraiment la première des choses. Ce qui est le premier miracle de Christ, c'est que je n'ai pas encore compris que Christ est là, qu'il est en toi. Écoutons la parole du Seigneur. Jean 2, 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La merge de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qui est vous qui est. Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils remplirent jusqu'au bord. Puissez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canan en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen, Amen. Alléluia. Vous avez vraiment l'acte de méditer. Peut-être que je serai un peu rapide, mais sois vraiment attentif. Ça vous comprends. Je ne te laisse pas être emporté par des pensées parce que les pensées que vous le mouliez c'est qu'il n'y a pas comme il n'y a pas de courir à la plateau des Bactéki. Les pensées que vous le mouliez comme il y a de l'Ombaï et de la vacances il y a trois ans. Les pensées que vous le mouliez c'est qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas de l'imagination. Il peut voir, observer les pensées, mais il ne se laisse pas entraîner par les pensées. Je veux vraiment que tout le monde à Zala quand même dit que je vais être là. Donc comme tu veux être, il y en a les Seigneurs qui te parlent de quelque chose de beaucoup plus important. On a dit que c'est le premier miracle de Jésus. Jésus-Christ, il est en toi. Jésus-Christ, il était invité dans une fête pour le bon à la soirée et le bon à la soirée. Il bat là et il est bénissié. Quand on va bénissié, on s'en est séné. quand on va s'en est séné, les gens ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. Dans le livre des gens, Jésus, il est présenté étant qu'il y a la lumière du monde. La Bible dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la Bible dit tout a été fait par la parole mais la parole n'a pas créé Dieu. C'est Dieu qui a créé la parole. Dieu a créé la parole. En fait, c'est lui-même en fait, a s'extensionné, je peux dire, donc, a s'élargir la sens moro pour un pays. Donc il avait donné tout ce qu'il est et commis cette parole-là. Mais Dieu, il n'a pas été créé par la parole. Dieu, il a créé la parole mais la parole et Dieu sont un. Parce que tout ce que Dieu crée est un moro et un moro. Donc il s'est créé lui-même et cette petite partie de lui qui est la totalité de lui-même, ça s'appelle la parole. Et c'est cette parole-là qui a créé toutes les choses maintenant. La Bible devait être liée pour sens, à pouvoir et à création et pas à nos embêtés mais pas à la parole. Dieu n'a créé que la parole et la parole a créé toutes les choses. Et la Bible dit encore la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Voyons maintenant là où l'homme intervient maintenant dans la lecture. Donc Dieu, il est en toi. Dieu a créé cette essence d'être là qui est vraiment la lumière maintenant qui est claire maintenant, toi comme tu es là. Ce n'est pas toi et toi qui est corps. Parce que les corps, comme je dis, les corps, ils ont dit bon, ils ont dit les autres, ils ont dit les autres, ils ont dit les autres. Mais il y a quelque chose qui se manifeste dans les corps comme la lumière et qui ont le sens d'être. Comme on le voit la vie, il ne faut pas la bouée, il ne faut pas la bouée, tu peux faire ceci. Mais sans cela, le corps ne dit rien. Sans cela, le corps ne parle pas. Sans cela, dans le corps, tu revends sa corps que bien la vie, ce n'est pas parce que ça ne sert plus à rien. Donc, ce qui est important dans le corps, ce n'est vraiment pas le corps. C'est que sans cela, la vie divine qui est dans le corps, c'est Dieu humain. Et on a dit que c'est la lumière qui est la vie de son. Donc, quand on dit la lumière, ce n'est pas comme le soleil. la lumière, regardez un peu la salle, on ne peut rien voir. Il faut la lumière venir au moins du niveau de la mission. Donc, il faut la lumière éclairer le corps. Donc, je suis en contact avec le monde, avec le monde extérieur, je vois tout le monde. Mais le corps, maintenant, il dit que c'est moi qui vois. En fait, c'est bien, ce n'est vraiment pas le corps qui voit, mais c'est cette lumière qui marche. Il faut d'abord au sein de la lumière on a, c'est cette lumière qui voit. Il faut d'abord faire un mot fier, il faut s'enveillir la moter, mais on comprend que cette lumière qui est en moi, il est dans tous les vivants que je crois. Celui qui comprend cela, il est celui qui voit Dieu partout. Même la STF, même la décision qui représente la polaire des dieux. Même la mort, 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 même la mort de Dieu. Donc, chacun a une réflexion de Dieu qui est en train de projeter dans ce monde. Donc, c'est pour ça, ça ne sert à bien de juger quoi que ce soit. Parce que Dieu, il est le docteur de toutes les actions. Que ce soit cela qui te plaît ou pas, c'est tout qui vient de Dieu. Parce que sans la libère de Dieu, on doit t'éliminer de son abîme de la cimetière mort. Donc, Dieu, il nous appelle maintenant à avoir cette vision-là beaucoup plus profonde. Une vision que les hommes ne voient pas. Une vision qui ne mange et ne peut jamais te donner, ne peut jamais comprendre cela. Même comme toi, tu es là dans sa présence, il faut commencer à voir des choses comme ça. Parce que c'est ta façon de voir des choses-là que Dieu veut mettre fin maintenant. Ta façon de voir des choses, ils ont créé un monde un peu particulier. Et c'est ce monde-là que Dieu a qu'on parle de la fin du monde. C'est ce monde-là. Nous réagissons par des pensées. Comme nous sommes là, nous réagissons par des pensées. Nous vivons dans un monde imaginaire. En toi. Pourquoi tu écoutes tes pensées ? Tes pensées ne sont rien. Ils ne connaissent pas la vérité et les pensées. Mais que tout le cœur est une réalité beaucoup plus profonde. Qui te dira des bonnes choses ? Parce que déjà, avec nos pensées, tous ces trompers ont raison qu'on parle et qu'on parle et qu'ils n'entendent. Tu vois les pensées et qu'on a raison. Donc Dieu est là. Il laisse les pensées se manifester pour comprendre qu'il va penser à faux. Comme ça, on a fait une bonne joie. Donc c'est cette lumière-là qui est en toi. Donc je parle de toi précisément. Je parle de toi. Parce que si nous venons Jésus comme quelqu'un qui est passé dans l'histoire pour l'être à côté de ta bébé. Jésus, il est en toi. Je parle de quelque chose qui est en toi et qu'il faut et que tu es à la stimuler par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit aux en la conscience en haut, aux en la temps comme le fils du roi sur la terre des vivants. Amen. Christ, il a été invité. Pareil aussi, Christ, il est en toi. Christ, il est en toi. Mais cette lumière-là ne sera manifestée que si il est invité. Il est là en toi. Ça va être tellement bien à quoi vous cessez le terme. Mais il attend ton invitation. Pourquoi on appelait ça le premier miracle de Jésus ? Parce que Christ étant représenté comme la lumière dans le livre des gens, ça va être à la ménage la ménage qui est à mon élevé. Donc, il y a quelqu'un qui est là qui n'est pas encore conscient de lui. Il y a toute ta bénédiction qui est en toi. Tu n'es pas conscient de tout cela. Le premier miracle, il faut d'abord que la lumière brille dans ton corps pour que tu puisses réjouir de toutes les grâces de Dieu, de toutes sortes de bénédictions qui y sont en toi. Ton bonheur ne dépend de personne d'autre. Ton bonheur dépend de toi-même. Quand je parle de toi, je ne parle pas d'un petit chavot. Tout le monde est en lui. Donc, je parle de cet être-là qui est Dieu lui-même, qui est cette lumière-là. Il est en toi. Donc, ta maison, ton corps, et le temple est de Dieu. Tout le monde le sait. Donc, on a mis à t'en que l'aïe. Mais ce qui est pour moi, les gens vont dire qu'ils vont se faire se faire et qu'ils vont se faire et qu'ils vont se faire et qu'ils vont et qu'ils vont pourront se faire et qu'ils vont pour s'éteindre la paville. vient après. s'attacher dans le bien. Il faut que les faux pas n'y ont s'en y il m'a jusqu'au dernier fond jusqu'au dernier fond c'est le cadeau du Saint-Esprit qui te montre comment tu es il y a des sentiments beaucoup plus profonds donc déjà tu ne connais pas cet être vrai qui est en toi donc il y a beaucoup de choses qui sont en toi que tu ne connais pas encore et Dieu il les fait manifestement parce que je vais saluer le mot de Vestoban en fait ce que moi j'ai dit il y a un peu de résultats je suis levé de la Bébébébé je suis levé, pourquoi? parce que la définition que tu donnes à ce que moi j'ai dit c'est la vie de toi je suis levé de la Bébébébé décarer je suis levé de la Bébébébé je suis levé de la Bébébébébé mais la définition c'est quand tu as dit comment tu as dit tu vois que cette définition il y a eu des sentiments et ils ont dit Donc c'est la définition que tu donnes à cette chose. Donc Dieu fait que la définition de Dieu est de la grâce et de Dieu. Et c'est la dernière définition. Être enfant de Dieu ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des mots. Être un enfant de Dieu, il faut que nous ne sommes pas des paroles. Nous sommes chrétiens, c'est ça. Ce n'est pas que je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas un petit, je ne suis pas un petit, je ne suis pas un petit. Et ça ne sert à rien de Dieu. Il faut que Dieu lui-même, à travers une autre personne, a rendu témoignage de Dieu. Il y ait vraiment son enfant comme Dieu avait rendu témoignage de Jean. C'est pour ça que le miracle de Dieu, Christ, le premier miracle étant que la lumière qui va être éclatée, tu as éclairé ta vie aujourd'hui, il faut qu'elle a toujours le premier miracle. Parce que tu peux demander beaucoup de choses, mais aussi longtemps tu n'es pas encore éclairé, tu ne verras pas tout ça. Parce qu'il faut, je dis que Dieu est éternité, dans l'éternité qu'il est à tout. Ton mariage est là, tes voitures sont là, tes paquets, ton ministère même, tu ne peux jamais voir l'éternité dans l'obscurité. Il faut d'abord la lumière du Christ éclairer. Tu verras qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, les gens pleurent. Les gens pleurent. Tu n'as pas encore plus de l'éternité de l'éternité. Tu ne vois pas le même si tu ne vas pas, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas mettre le même si tu es à tout. Je ne sais pas si tu es conscient. Tous en fait, nous sommes tous d'être conscient. Mme, monsieur, je vous laisse. Reste un peu, quelques minutes de conscience. Sont-elle un petit, mais est-ce que je suis vraiment un enfant du Dieu ? Est-ce que la lumière de Christ m'a déjà éclairé? Ou bien je vais te répéter les paroles que je lis dans la Bible? Ou bien j'ai toujours plaisir, il y a Poyoka, ma pasteur, il y a Youtube, ben voilà. Ça sert à rien. Regarde en toi-même. Est-ce que Christ il est invité déjà en toi? Si tu regardes bien cette lumière-là, cette lumière-là, c'est la première des choses. Parce que c'est la première des choses que le Christ a créé. Que la lumière soit et la lumière fût. La création se passe en toi. Tout se passe en toi. Quand tu es né, il y a des choses qui se passent dans ton être. Il n'y a pas de Bible ou bien il n'y a pas de Dieu à l'extérieur de toi. Lorsque Dieu, il dit quelque chose, il le dit à toi personnellement. Donc c'est à toi que Dieu a investi, ma caronios. Lorsque Dieu, il parle de jeunesse à l'Apocalypse, donc c'est le débit et la fin de la façon de voir les choses. Parce qu'après l'Apocalypse, c'est le rolymme des cieux. Donc c'est une vision claire et parfaite de Dieu. Que tu vois des choses comme Dieu et Dieu établi dans la vie. Le temps où on dit qu'il y a un peu faté parce que je ne peux pas mourir. Donc tu deviens des crises. Tu comprends ton être. Tu vois qu'il y a un peu de ouf à la mort. En fait, à moi c'était Dieu. Je vais te prêter par erreur. Mais cette connaissance-là, ça va encore répéter derrière moi. C'est la vérité que tu dois expérimenter. Parce que celui qui est en toi, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, il est tellement... L'amour, ils ont pour accompagner. Ils font tellement un avec l'amour. Mais regarde déjà en toi, si cet amour-là, ils ont jaillé pour toi. Est-ce qu'il y a une petite molécule d'amour ou pas ? Sauf que ça, il faut commencer à regarder maintenant les caractéristiques de Dieu. Christ a l'air invité. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à inviter Christ dans l'air. Mais laisse-moi te dire que... En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à inviter. Si je veux connaître Christ, il n'y a rien de voir. Ceux qui ne connaît pas Christ, il n'y a rien de voir. Parce que le Christ ne bouge pas. Le Christ, il est là. Il est présent vers toi. Il est partout Mais il faut une lumière Pour comprendre Cette lumière là C'est une sorte de conscience Et là tu y as D'un coup Et là tu y as l'idée Partout où tu vas mettre Moi je suis vraiment un enfant de Dieu Ce n'est pas un sentiment Mais je suis établi dans la vérité Mais cette vérité là Il est au mieux de nous Cette vérité là il est en toi Je vois la vérité dans le visage De tout le monde Tout le monde a cette vérité là C'est la vie que tu portes Quand tu respires C'est Dieu qui est là Quand il y a conscience des choses Regarde bien ton être Il y a quelque chose comme une présence Qui pèse dans ton corps Tu le sens dans ton corps une vie, une existence C'est Dieu qui est loin de nous Ça ce n'est pas le corps Il est senti dans le corps Mais il n'est pas le corps Sans lui le corps ne voit pas Sans lui le corps n'attend pas Le corps est cause à la Mais là il dit Il faut qu'il y ait une puissance Entre dans le corps Pour qu'il y ait un corps Le corps il dit qu'il y ait un corps Mais ce n'est pas lui qui écoute Ce n'est pas lui qui comprend Mais c'est le premier miracle Qui fait que tu comprends L'ennembre de Dieu Comme Dieu le dit C'est le premier miracle C'est la lumière bien aimée Cette lumière là Tu as besoin de cette lumière là D'entendu C'est la véritable lumière C'est le Saint-Esprit Parce que les Pères Les Fils et l'Esprit Sont Ils m'aiment Réalité Mais qui apparaît Comme trois Mais c'est la réalité Mon corps Je ne peux pas Les séparer C'est la réalité Mon corps C'est comme si tu dis Mon âme Mon esprit Mon corps Mais regarde maintenant Mon âme Mon esprit Mon corps Mais qui est le propriétaire là Qui est le mot là Le corps lui appartient L'esprit lui appartient L'âme lui appartient Il est qui maintenant Donc il reste caché Mais il manifeste tous Ses attributs Ma partie de l'union Mais lui il reste toujours Un arrière-plan Un change Il n'est plus proche de toi Donc c'est lui qui parle Dans l'homme C'est cette lumière-là C'est la lumière Du Saint-Esprit Qui éclaire tous les autres Pourquoi le Saint-Esprit Est là avec nous Pour opérer le premier miracle Afin que nous Nous sommes à obtenir Des tensions Parce que ce premier miracle Est exactement important Tu ne peux pas passer outre Jamais tu peux voir Et dire La maison Ma belle Ce que ça C'est la réalité C'est impossible Il y a beaucoup de gens Qui marchent Aujourd'hui Ils vont se trébucher 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 Parce que le premier miracle Dieu a fait toutes les choses Dans l'ordre Il y a l'ordre des choses Lorsque Dieu a commencé De crier D'abord Il a créé la lumière La lumière là Ça sert à éclairer Tout les choses Il faut oser la éclairer Il faut oser la éclairer La Bible dit Cette lumière là Est la vie des hommes Regardez un peu Que celle-là T'as quand même souci Moi quand j'avais commencé A comprendre ces choses Et comment ça A avoir souci A comprendre Les choses Mais ni Mais Moi C'est pas accueillé Donc je vais tout donner Mon énergie Ma force Pour le chercher Mais quand je dis même ça Qui parle à moi C'est lui-même Qui cherche Qui C'est lui-même Qui se cherche À propos de la foulée Et une vision Au lieu Qui pose Vite Donc tu n'as même pas besoin De chercher C'est assez Que l'on a besoin D'être poussé Regarde tout ce qui vient Parce qu'il y a des choses Tu sais pas Comme Coco Il y a des choses Je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Christ Il y a certaines choses Que tu n'égardes Tu n'es juste bien Regarde ce qui t'arrive Il y a des choses 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 On va t'observer Vite Bien 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 Jusqu'à ce que tu vas Comprendre Vite C'est bien C'est bien Donc Comment les gens Ne peuvent pas comprendre Cette réalité Mais c'est une réalité Tellement présent Que Quand tu vas commencer A témoigner Ton témoignage Parce que la vérité Elle n'a été pas faite C'est la raison Pour laquelle Ils ont tué Christ La vérité C'est pour ça Les gens ont créé Des loges Les gens ont créé Beaucoup de choses C'est pour ça C'est pour ça Mais comment tu es scandale C'est pour moi Le monde Moi et les Pères Nous sommes Yo On a terre Pour terre Les gens ne comprenaient pas Les Pères Les gens pour eux Les Pères Ils ont dit Voilà Les gens ne comprenaient pas Les gens ne comprenaient pas Les gens ne comprenaient pas On n'est plus lié dans nos consciences Ils ne comprenaient pas Les gens ne comprenaient pas Mais les gens ne comprenaient pas Dans nos wolle tout c'est parce qu'il n'y a pas de consens à toi donc ça sert à rien à propos de ce qu'il n'y a pas de poids dans ta tête il ne faut pas tisser en haut donc c'est tellement gratuit que Okanami est mort gratuitement ça sert à vivre il y a autant de la culpabilité de soucis restez simplement ouvrir regardez là où la lumière brille tout ce qui t'arrive dans la vie tu as la lumière non bien aimé chacun a la lumière le son au Christ a repéré sa pierre il y a un autre à fait à qui chante pierre a dit c'est un mot y a douze pierre a dit c'est un mot y a douze pierre a dit c'est un mot y a douze plus qu'à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin il fallait appeler sa pierre pour abriser les toits vous voyez que c'est disciple a dit c'est un mot y a et c'est plus ce qu'il est en soi en soi il y a douze le son il faut comprendre on a autre ensemble mais on a un niveau supérieur qui est le Christ lui-même donc il y a douze des choses en toi même beaucoup même plus mais il faut comprendre il y a beaucoup de choses dans l'homme mais le Saint Esprit ne te laissera pas parce que le Saint Esprit la présence du Saint Esprit en toi c'est pour apporter cette lumière là c'est cette lumière là ça brille dans ton coeur cette lumière là n'est pas loin de toi il y a une lumière qui brille dans ton coeur c'est la lumière du Saint Esprit et ça brille dans ton coeur c'est la lumière qui brille dans ton coeur et la lumière qui brille dans ton coeur c'est la lumière qui brille dans ton coeur quand tu as dit que quelqu'un est en toi essaye de te coucher un peu cette personne là qui est en toi en fait elle n'appelait pas en moi elle n'a pas une différence elle n'a pas une autre elle n'a pas une autre elle n'a pas une autre mais la réalité est beaucoup plus profond, on peut même regarder l'arbre quand j'étais sur la bête de petits choses et il vous a dit que j'étais très bien j'avais beaucoup de différences c'étaitありがとうございました je peux prendre de tous les bijoux qui sont en vous la vision boyé est à la forme de mon nom mais matière ou anna est à or c'est la même chose il n'y a pas de différence entre les hommes cette lumière là qui brille en toi c'est la même lumière qui a brillé en christ christ il est là en toi tant que lumière éternelle que cet esprit est en toi tu n'as même pas besoin d'avoir peur quand la peur se manifeste en toi il n'y a pas quelqu'un qui s'est manifesté pour qu'on est là il n'y a pas peur quand quelque chose se manifeste à toi pour qu'on n'y a pas peur qu'on n'y a pas peur qu'on n'y a pas envie qu'on n'y a pas envie qu'on n'y a pas envie qu'on n'y a pas peur c'est peut-être la sainte esprit merci parce que l'on n'y a pas envie d'apparaître avant que quelque chose comme un matériel n'y a pas envie d'apparaître quand il y a eu le besoin d'ailleurs cela est bien que mon nom est là maintenant il a sauté à moi donc il a dit qu'il s'est sauté et il disparaît mais si tu t'approches encore à ça on ne va pas faire de me rembouer elle va voir que tu as une valise à tout alors que très court mais maintenant il y a une valise à tout le monde quand tu es dans le train ou bien dans l'avion il va dans la lumière tu souffres c'est ce que nous faisons en fait nous sommes en train de souffrir la lumière est là la lumière du Saint-Esprit brille sans fin dans ton coeur les autres briller dans mon cœur cette lumière-là n'existe pas et pas à papa j'y restais pas parce que je ne sais pas qui existait et non cette lumière-là est la vie tout le monde vit cette lumière-là et en tous cette lumière-là je ne peux pas la réduire qui suis-je ? parce que cette lumière-là c'est la vie qui est en nous tous même le bébé qui vient de naître il a la même lumière que toi la puissance de Dieu c'est une puissance qui est maintenue j'ai dit que c'est une puissance de Dieu c'est pour ça que ton bonheur ne dépend pas d'une personne ton bonheur ne dépend pas de l'argent ton bonheur ne dépend pas de la pauvres tu sais que j'étais en Belgique c'est quoi Zan ? ton bonheur ne dépend pas de l'endroit où tu es ton bonheur dépend de toi Dieu t'a créé pour toi quand tu es là, même si tu es dans la poteau il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur il n'y a pas de bonheur mais tu as lié parce que ton bonheur et ça, il n'est rien à toi Dieu t'a créé, tu es rempli de toutes sortes de bonheurs mon bonheur ne dépend pas de ce que les hommes disent mon bonheur dépend de ce que Dieu il est en moi en fait c'est ça le bonheur donc ça ne peut pas changer de façon ne peut voir Dieu en toi toi-même tu peux le sentir ton bonheur c'est tu veux être heureux sois heureux parce que de façon ne peut t'empêcher d'être heureux parce que le Saint-Esprit est en toi Dieu qui vient en toi pourquoi tu ne peux pas voir cette réalité-là pourquoi tu ne peux pas voir la lumière de Dieu en toi mais si tu regardes dans le monde cette lumière-là, il est détachée pourquoi cette lumière, il est cachée dans le monde si tu te regardes toi-même pour ne pas dire au Soba est-ce que la lumière représente la patina ? parce que le Saint-Esprit est en toi oui cette lumière-là il semble être détachée pourquoi parce qu'il n'est pas invité je dis bien qu'il semble être détachée donc il semble il semble être détachée pourquoi parce qu'il n'est pas invité Christ, il a été invité dans nos soins donc il faut inviter en fait c'est des paroles c'est des mots comme on n'a qu'un mot il y a un peu de profusion mais dès qu'il n'a invité les mots les mots quand on n'a pas besoin qu'on comprend qu'on n'a qu'un mot mais les mots c'est une façon de dire quand on va voir qu'il n'y a pas Christ qu'on n'a qu'un mot dans nos soins quand on réalise qu'on comprend qu'on n'a qu'un mot dans nos soins dans nos soins donc ils n'ont pas à la foi qu'on n'a qu'un mot il n'y a pas besoin en fait c'est des paroles il y a les paroles elles ont l'érité c'est l'homme qui a pris les paroles l'homme paroles il faut le décrire il faut le décrire il faut le décrire parce que l'homme déjà sa conscience sa connaissance c'est un ancien il faut qu'il n'est au-delà de c'est pour ça dans la parole même dans la Bible il y a des contradictions il y a des choses qui sont possibles comme ceux qui sont pas maintenant ils vivent c'est les paroles pour rester dans la contradiction il y a des paroles elles ont l'érité Dieu il est l'érité donc c'est tout à fait normal quand c'est lui qui est l'érité à nous décrire qu'il est l'érité alors ça l'a raconté ça c'est tout à fait normal mais cette lumière là il doit être invité aujourd'hui invite cette lumière sois conscient de cette lumière là et lorsque tu vas inviter cette lumière là n'oublie pas ce que tu vas dire aujourd'hui dans la présence de Seigneur invite cette lumière là cette lumière là il est plus proche de toi puisque ton corps même t'as l'anzo mais cette lumière là il est plus proche de toi qui est ton corps même parce que s'il y a quelque chose le plus réel comme ça donc cela veut dire qu'ils ont la taxe d'ailleurs au foyer quand Christ il a dit que je suis le chemin la vérité de la vie c'est là Dieu simplement dire quoi et l'autre il est un rôle et l'autre va simplement qu'il est la réalité en tout donc il est vraiment réel donc il y a le chemin la vérité et la vie donc cela veut dire qu'Azab on a réalité oh il y a réalité c'est ce qui ne change pas et cette réalité là est dans toi le chemin de Christ est un chemin à bonheur le chemin que tu dois prendre aujourd'hui regarde aujourd'hui le chemin l'ignosement le chemin à la tranquille le chemin à la néni c'est bien ce chemin là mais dans l'angle de Dieu ne va dire c'est pas moi c'est comme ça mais ça orguire c'est bien merci pour on vit ici sur la orguire il n'y a pas d'accord pour la monna qui t'aimona 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 ça ne mérite même pas une petite classe cette classe là réservée à mon pour la lumière la lumière du Saint-Esprit doit être invité aujourd'hui donc cette lumière là quand il n'est pas invité cela ne veut pas dire qu'il ne brille pas mais il brille dans le silence en toi il est toujours là parce qu'il est là il brille dans le silence en toi mais lorsqu'il est invité cette lumière là il émerge il monte il monte jusqu'à ce qu'il a arrivé dans le niveau le big old à faire comprendre maintenant que tu es vraiment un enfant de Dieu que ce que tu disais là c'était des mots c'était des paroles simples mais maintenant tu vas vivre la réalité que tu es l'enfant de Dieu lorsque tu vas toucher une personne la personne sera guérie lorsque tu vas traverser les hommes là lorsque tu vas aussi parce que il y a un enfant aujourd'hui c'est encore des mots mais il faut que la lumière commence à prier en toi je veux maintenant que quand tu commences à prier pour cette lumière là je veux qu'une personne inclure sa tête dans la prière avant d'avoir intercéder pour cette lumière là si tu n'as pas encore des paroles pour prier reste calme cherche dans ton coeur ne te reste pas entraîné par des mentales ne multiplie pas beaucoup de paroles mais fouille dans ton coeur fouille vraiment dans ton coeur dis à Dieu Seigneur je veux que tu pries en moi je veux que cette lumière là s'éclate maintenant comme elle est claire en moi fouille dans ton coeur bien aimé car la lumière est présente maintenant en toi la lumière est présente dans l'église il y a certaines personnes laisse toi être emporté maintenant parce que je vois la lumière qui nous emporte maintenant dans une autre dimension la lumière du Christ est là la réalité suprême est là l'éternel Dieu il est là avec toi cela est le premier miracle de Christ tu dois vivre ce premier miracle ne le rate pas bien aimé ne le rate pas ne le rate pas crois à cette lumière elle est là même si tu ne le vois pas crois à cette lumière là fouille là fouille là dans ton coeur fouille cette lumière dans ton coeur tu verras qu'elle était là cherche la lumière regarde dans ton coeur regarde à l'éloir ne dis pas que je ne vois rien parce qu'elle avait des naissances qui ne connait même pas l'obscurité dans l'obscurité quand tu fermes les yeux il y a quelque chose il y a quelque chose regarde bien il y a la lumière qui se emploie il y a le premier miracle qui va s'opérer aujourd'hui dans ta vie l'amour il y a quelque chose il y a quelque chose qui va s'opérer pour l'avenir il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qu'elle s'opérer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...